Aujourd'hui, je vous embarque avec moi pendant trois jours pour découvrir les trois plus beaux lieux en Suisse. Est-ce que la météo sera avec nous ? Est-ce qu'on va réussir ? Va-t-on boire du thé froid de la Migros ? Mais surtout, est-ce que ce sont vraiment les plus beaux paysages helvétiques que j'ai choisis ? Eh bien ça, je vous laisserai juger à la fin de la vidéo. Waouh, incroyable ! Dans tous les cas, mettez le son à fond, activez la 4K et préparez-vous à vous en prendre en plein les yeux. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se faire kiffer, on va aller visiter des lieux incroyables en Suisse que j'ai sélectionnés. En l'occurrence, trois spots assez ouf, assez beaux, assez visuels. Mais surtout, j'ai envie de créer des scènes un petit peu épiques, des scènes highlights, des belles scènes, que limite on peut me voler sur un TikTok ou sur Instagram, tu vois ce que je veux dire ? 10-20 secondes dans des endroits magnifiques. C'est le but de cette vidéo, au-delà de vous faire découvrir des lieux, de se marrer, de vlogger, de partir à l'aventure, de partir dans une vidéo beaucoup plus légère que d'habitude. Tu n'es pas tout seul dans cette aventure, je suis avec Alexandre FPV. Yo les gars. Ce mec-là, il pilote des drones qui vont hyper vite à 100 km heure. Et d'ailleurs, vous avez déjà vu des images de lui sur la chaîne, notamment quand on avait tourné pour le Lynx. Ouais, le Lynx. Mais pas seulement, tu m'avais fait aussi des images pour le Château de Vos, c'est un lieu en thé... Oh ! C'est un professionnel, il a une licence, tu loues tes services de pilote. Exactement, oui. Drone FPV essentiellement, pas de drone standard. Peut-être que vous allez nous voir très fatigués, parce qu'on va passer beaucoup de temps à marcher dans les montagnes, à trouver des spots incroyables. Donc, c'est parti pour cette vidéo. Let's go ! Nous allons voyager durant 3 jours. Un spot par jour. Et on commence avec un petit lac de montagne, qui se trouve dans le canton des Grisons. Quasiment tout en bas, perdu, juste ici. Pour se rendre au lac, il y a deux options. Soit une marche facile sur un chemin d'environ 1h, ou alors prendre un petit bus postal qui vous y emmène. Et pour cette option, vous devez réserver votre place et payer directement dans le bus. La place coûte 12 francs aller-retour. Comme vous le voyez, nous on a pris l'option des fainéants. Mais Joker, nous avons pas mal de matos, et surtout très peu de temps dans le voyage. Une fois arrivé, le chemin est très simple. Il suffit de marcher environ 20 minutes, et voilà, vous êtes arrivés. Et le truc sympa, c'est qu'Alexandre ne connaît pas les spots, et il va les découvrir en direct. J'aperçois, là, déjà. Wouah ! Ok, ouais, je m'imaginais pas autant de transparence. Quand tu m'avais dit qu'il était transparent et bleu, je m'entendais quand même pas autant que ça. Il y a tellement de possibilités de plans. Et d'images incroyables. Donc, nous voilà arrivés sur le premier spot de cette vidéo, le lac Saozeo. Un lac dans les grisons, perdu en plein milieu de la montagne, entouré de forêts. C'est ça qui est très très beau. Il est pas très très grand, mais par contre, il est translucide, il est vraiment transparent. Et il n'y a pas beaucoup de monde hors saison, ou si vous vous levez le matin très tôt. Ça, c'est la clé, de toute façon, si vous voulez des spots et être seul dans les spots tranquilles, c'est de se lever tôt le matin. Bah voilà, le plan, c'est qu'avec moi, là, dans le dos, j'ai un paddle. Je vais le monter, le gonfler. Et puis qu'on fasse des images un peu en mode beauty, dream, sur un lac, en plein milieu de la nature. C'est un peu ça, le plan, quoi. Ce paddle, ça va le faire ? Ouais, clairement, clairement. Ça va être vraiment plus le cliché un peu instagrammeur, presque. C'est exactement ce qu'on recherche. On va faire du beauty, et c'est aussi pour vous montrer des endroits sympas en Suisse. Il y a tout un sens, tout est lié. Bah, moi, je me mets en place. Je pense que je vais partir depuis la plage, là, en bas. Ah, je ne l'avais pas vue. Ouais. Allez, c'est parti. Alors là, tu dois brancher ta batterie. Alors, brancher, plutôt l'installer, d'abord. Et puis, voilà, on ne ferait pas grand-chose. C'est une strap, tac. Et voilà, le drone, il est prêt en vol. Là, tu règles l'angle de la caméra. Exactement. Des deux caméras pour qu'elles correspondent par rapport à ce que je vois et à ce que j'enregistre. Ça, c'est du coup la caméra qui est reliée à mon casque, à travers laquelle je vois. Et ça, c'est la caméra HD qui enregistre. 4K, 5K, enfin, peu importe, en haute qualité. Et en l'occurrence, ça, c'est une GoPro. Exactement. La dernière GoPro, d'ailleurs, 11. Tu fais de la pub pour GoPro, tu es ce qu'on ne soit chez lui ? Non, pas encore, malheureusement. J'aimerais bien. Ok, et c'est un drone que tu as fabriqué toi-même, c'est important de le dire. Oui, exactement. Du coup, en fait, on achète tous les éléments, les moteurs, l'électronique, etc. Et en fait, on vient tout assembler après, artisanalement, en fait. Les condensateurs, le module qui permet d'avoir le retour vidéo, à travers, du coup, cette petite caméra à l'avant. À la base, tu me dis, si je me trompe, ces drones-là étaient faits pour les courses, des races ou des trucs comme ça ? Alors, pas seulement. Dès le début des 2014-2016, ça a été utilisé même pour du freestyle, faire des figures, de l'acrobatie. Aussi, des courses. Et je dirais, depuis 3-4 ans, ça a été tourné de façon tournage, cinématique, plan de vue, plan de paysage. Ça s'est vraiment démocratisé il y a 2-3 ans à peu près. Tu as une licence, tu es un pilote professionnel. Moi, je veux savoir combien d'heures de vol environ tu as sur tes drones ? Grosso modo, je dirais 500 heures. Après, ça fait longtemps que je n'ai plus trop calculé. Mais 500 heures de vol hors simulateur. Vraiment que dans la vraie vie. L'avantage d'utiliser ces drones en vidéo, c'est qu'il y a vraiment une vision très cinématique et très immersive, en fait. Par exemple, quand vous regardez un drone normal, il est statique. Là, il va y avoir du mouvement et ça va être super beau, ça vous emporte. C'est très dynamique, voilà. En fait, c'est le mot qu'il me cherchait. C'est très dynamique. Encore faut-il savoir bien le piloter. Parce que c'est vraiment compliqué. Là, on parle, on parle de drones. Mais vous n'avez pas encore vu à ce moment-là, dans le montage, à quoi ressemble le spot avec une vue large. Donc, vas-y, on vous met des images de drones maintenant. Let's go. Je vais décoller. Vas-y. C'est bien ou pas ? C'est magnifique. C'est super bien. Il y a vraiment beaucoup de possibilités à faire. Alors là, ce qui serait pas mal pour le plan, c'est que j'allais en paddle au milieu, tu fasses un piqué. Ouais. Et après, bon, tu fais ta cuisine, soit tu repars sur un... Je te rase et je remonte pour qu'on voit les montagnes. Putain, j'espère que tu ne me déséquilibres pas et que je tombe dans l'eau. Ah bah voilà, comme ça, comme ça, je n'avais même pas vu. Ok, et après, un plan aussi, je pense, où tu es dans la forêt, où tu vas à fond, puis tu me retrouves dans le lac, puis tu pars. Ouais, ça ferait un peu une immersion vraiment forêt. On découvre le lac, on te découvre en plein milieu. Et là, parfait. Ok, c'est parti. Honnêtement, c'est l'un de mes endroits préférés en Suisse parce que je le trouve exceptionnel dans son emplacement visuellement, comment il est planté au milieu des arbres, donc c'est magnifique. Et d'ailleurs, je crois qu'on a le plan, ça y est, on a le shot de ouf. T'es content ? Hyper content, hyper content. Là, on a fait du coup la partie du lac qui est derrière moi. Il est vraiment hyper précis avec son drone, mais bon, ça nécessite une dextérité, un contrôle de l'appareil impressionnant. Genre, il peut me raser, il peut me tourner autour très, très facilement. Il faut vraiment une dextérité, une expérience, beaucoup d'entraînement de vol et il peut faire des mouvements de ouf et des trucs cinématiques, etc. Voilà, c'est le drone FPV. Et ce qui est super sympa avec ce spot, c'est que tout autour du lac, évidemment, il y a des chemins, il y a des endroits où vous pouvez vous poser, profiter de la nature. C'est vraiment magnifique, vraiment. Il est un petit peu loin pour nous, les Suisses romans ou pour les francophones, parce qu'il est un petit peu au fin fond du grison, mais ça vaut vraiment le coup d'œil. J'espère que ça se verra sur ces images, comme quoi c'est un truc de malade. Ça me fait un peu de la peine de partir, mais l'aventure continue et on a encore beaucoup de choses à faire. Enfin, beaucoup de choses. Quelques trucs, mais qui sont conséquents. C'est la première fois que je tourne, je monte et je poste tout ça dans la même journée. Cette vidéo est rendue possible grâce à notre partenaire qui est totalement indispensable dans ce genre d'aventure, dans ce genre de tripes. Il s'agit d'EcoFlow, des gens qui fabriquent des batteries ultra performantes et surtout très faciles à utiliser. Je vous présente la Delta 2 de chez EcoFlow. EcoFlow est une entreprise leader qui développe des solutions d'alimentation électrique innovantes. Pour les particuliers, par exemple en cas de besoin domestique, une batterie de secours, par exemple. Mais typiquement, cette batterie est parfaite pour les aventures en extérieur et les besoins professionnels. Donc c'était parfait pour nous sur cette vidéo d'utiliser EcoFlow parce que grâce à eux, on peut recharger toutes les batteries de nos appareils. Et je peux vous dire que le drone d'Alexandre, il consomme de la batterie et il faut recharger ça chaque nuit. Merci à eux. Sans eux, on n'aurait pas pu faire tout ça. Niveau spécificité technique, accrochez-vous car il y a beaucoup de possibilités. Je vais essayer de faire simple. Vous pouvez recharger tous vos appareils. Elle est équipée de ports USB, de ports USB-C bien entendu, mais également de prise électrique et elle offre une grande capacité de 1024 watts qui peut être évolutive jusqu'à 2048 watts. Vous pouvez également la combiner avec d'autres Delta 2 pour augmenter la puissance. Et il y a plein d'autres options, genre allume-cigare, d'autres branchements, etc. Mais le plus cool dans cette batterie, c'est qu'une fois qu'elle est vidée, eh bien évidemment, vous pouvez la recharger avec une prise secteur ou bien alors, vous pouvez la recharger avec des panneaux solaires. Et ça, mon gars, c'est vraiment la classe. C'est méga simple à mettre en place. Vous déployez les panneaux solaires fournis. Il y a même une petite attache, une petite accroche pour le faire tenir latéralement. Vous utilisez les câbles qui sont fournis. Vous les branchez très facilement. Et voilà, vous laissez faire le soleil. En résumé, un partenaire indispensable pour ce genre de vidéo. D'ailleurs, merci à EcoFlow de nous avoir suivis sur ce concept. Et sans vous, clairement, on ne pourrait pas donner toutes les images que j'offre à vous, les abonnés. On en reparle très prochainement. Et d'ailleurs, je vais aller chercher ma batterie, mon panneau solaire. Et on peut aller charger la suite des batteries. Yaman ! Bah écoute, carré, hein ? Carré, regarde la place que j'ai, franchement. Le petit oreiller de qualité. De fortune. De fortune. Bonne nuit, mec, à demain. Vas-y, bonne nuit. Bonne chance pour le réveil. Bon, ça va, on se réveille dans 6 heures. Et la journée qui nous attend n'est pas trop grande, donc ça va. Je plaisante ou quoi ? C'est hyper violent de moi, le smote. Il faut marcher avec du matériel. Mais on ne va pas spoiler. Et bonne nuit, hein ? Il est 7 heures du matin. On vient de se réveiller. J'ai passé une nuit incroyable. J'entendais les cerfs bramer toute la nuit. C'était magnifique. J'ai dormi là-haut. Et puis maintenant, on va se diriger vers notre prochain spot. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, nous y sommes, le légendaire hôtel Belvédère. Vous le reconnaissez ? Forcément, vous l'avez déjà vu. En tout cas, vous êtes des centaines à m'envoyer à chaque fois cet endroit. C'est un hôtel abandonné, méga connu dans la région et méga connu dans ce col de la Fourca. Parce que déjà, visuellement, le bâtiment est mis en valeur parce qu'il est entouré par des montagnes et très proche du glacier. Donc c'est magnifique. Regardez, il surplombe toute la vallée là derrière moi. Et pour l'anecdote, eh bien moi, j'avais chopé le numéro du propriétaire. Je l'avais téléphoné et je lui avais demandé si c'était possible de faire une exploration à l'intérieur de son bâtiment pour vous montrer à quoi ça ressemble, etc. En mode urbex. En lui expliquant, oui, j'ai une chaîne YouTube, mais je suis très respectueux, etc. Et il a totalement refusé, c'est pour ça que... Au revoir, merci, voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, on se retrouve devant et pas à l'intérieur. Comme vous le voyez, ils viennent de klaxonner, il y a beaucoup de gens autour de moi. C'est vraiment le spot de toutes les personnes qui sont en van, ils s'arrêtent, etc. En Suisse aussi, c'est très connu pour le col, les motards, etc. Et c'est vrai que c'est magnifique. Et en plus de ça, il y a aussi plein d'autres anecdotes sur ce bâtiment lié notamment au cinéma. L'hôtel Belvédère a ouvert ses portes en 1882, peu après l'achèvement de la route de la Fourca. Au départ, il s'agissait d'un simple gîte géré par un hôtelier. Après des débuts difficiles, l'hôtel a été agrandi. Et en 1903, le Belvédère a subi des nouvelles transformations, le plongeant dans la Belle Époque et lui faisant vivre ses heures de gloire. Au début du XXe siècle, c'est l'un des hôtels les plus en vogue de la Belle Époque, dans lequel la haute société venait passer ses étés. Le pape aurait séjourné à plusieurs reprises au Belvédère, tout comme l'acteur Sean Connery, apparemment un habitué des lieux. Dans le James Bond Goldfinger, l'acteur au volant d'une Aston Martin se livre une course-poursuite avec Tilly Masterson à bord d'une Ford Mustang. Sean Connery aurait d'ailleurs insisté en personne pour que le col de la Fourca fasse office de décor à la scène. Le Belvédère est ainsi devenu culte. Mais il y a une autre histoire rattachée à ce lieu, un petit peu plus triste. C'est qu'il est le témoin visuel du changement climatique. Le glacier du Rhône a reculé de plusieurs kilomètres par rapport au début. Et ça, on le voit très bien quand on compare maintenant aux photos d'archives. Vous voyez ici l'hôtel Belvédère et le glacier qui était beaucoup plus bas. Aujourd'hui, il est bien en arrière. C'est très impressionnant de voir la différence quand on regarde toutes ces photos d'archives. On était en train de rouler sur un col. Et qu'est-ce qu'on voit ? Une rivière de glaciers juste en face de nous. Forcément, on va la tenter en FPV. Alex, on est en train de se préparer et on va shooter ça. Je pense que ça va être incroyable. Du coup, là, on voit la grosse cascade qui est vraiment tout en haut. Et du coup, je pensais prendre cette partie de cascade, couper à moitié. Je verrais avec le drone vraiment, vu du dessus, quelle ligne je pourrais faire. Je décolle. Waouh, incroyable, magique. Ok, je ne vais pas vous mentir, je suis explosé. On est en fin de journée, on vient d'arriver dans notre spot de camping. On peut se reposer un peu encore. Ouais, là, c'est recharge de batterie, autant bien le drone que pour nous-mêmes. Parce que le gars, il fait des belles images. Mais putain, ce qu'il consomme en batterie, tu as combien de batterie avec toi ? Là, j'en ai pris du coup 29 pour le voyage. Différentes capacités pour des autonomies différentes. Et du coup, maintenant, il faut les recharger. On en a utilisé, je pense, une bonne vingtaine déjà aujourd'hui. La batterie EcoFlow, ça prend combien de temps ? La Delta 2. Pour la recharger ? Ouais. Exactement, le même temps que sur le secteur. Parce que moi, je peux gérer du coup mon intensité de charge. Il faut compter à peu près 30 minutes de charge pour une batterie, en respectant le temps de charge normal. Et là, je peux charger quatre batteries en même temps, parce que j'ai deux chargeurs qui, chacun, chargent deux batteries en même temps. C'est très clair. Tac. Et puis là, du coup, on peut voir du coup les volts par cellule. C'est une 6S, donc six éléments. Et du coup, chaque cellule, on voit qu'elle est super bien équilibrée. Elles ont la même tension, les six. C'est super. Ok, donc le mec travaille chez EcoFlow, en fait. En fait, c'est EcoFlow. Moi, je charge mes batteries de caméra, c'est tout ce que je sais faire. Je ne me pose pas de questions, mais tu es technique. En plus de savoir piloter, il faut avoir une petite... Ouais, ça, ça prend assez facilement. Et grosso modo, c'est comme si tu chargeais tes batteries de caméra, sauf que là, tu as la possibilité de choisir ton courant de charge. Mais grosso modo, c'est la même chose. Comme quand tu utilises des batteries LiPo sur des voitures télécommandées ou en Airsoft, etc. Les voitures télécommandées, c'est le même fonctionnement. Ouais, c'est le même. Vous avez piqué, je sais. Vous l'avez compris, EcoFlow vous permet d'apporter l'électricité n'importe où avec vous, où vous en avez besoin. Et comme si ça ne suffisait pas, ils ont créé une application qui permet de surveiller votre consommation et gérer les recharges. Je peux savoir en temps réel combien de temps il me reste et encore plein d'autres options techniques qui m'échappent car je ne suis pas du tout calé en électricité. Mais bon, l'important, je vous l'ai dit, c'est que ça reste très simple à utiliser. C'est un petit peu tentaculaire tout ça. C'est-à-dire qu'on la fout au milieu, notre batterie EcoFlow et on branche le maximum d'appareils qu'on peut pour recharger pour la journée suivante. Mais ça fonctionne bien. Et à chaque fois, on va la déplacer pour bouffer. Là, on va la mettre devant comme d'habitude. Dans la description, retrouvez des liens d'affiliation mais surtout toutes les infos concernant EcoFlow. Qu'est-ce qu'on fait en mange maintenant ? On se fait des pâtes. Comme hier soir. Let's go. Qu'est-ce qui galère ? Le focus ? Ouais, il galère. Il est fatigué aussi. Il a focusé toute la journée. Voilà. Là, on est bien. Les vrais savent. Je voulais juste vous montrer nos repas. De luxe. Mais ça passe. Validé. Bon, allez. Moi, je suis éclaté. Desserts. Eh, dessert. Et moi, j'ai pris des petites tomates cerises aussi. Franchement. Je t'envoie pas pour les tomates. T'aimes pas ? Pas trop fan, non. Bon. Bon, tant pis. Il y en aura plus pour moi. Maintenant, nous allons dans le canton d'Apensel, Rode Intérieur. Pour aller sur Ebenalp. Une montagne très, très populaire, accessible en téléphérique ou depuis le bas, avec une marge d'environ 12h30. Nous sommes donc en Appenzel et ici se trouve l'un des lieux les plus instagrammés de Suisse. C'est cette maison, ce petit chalet dans la roche. Cette petite auberge de montagne, bien paisible, aujourd'hui a connu une triste histoire. Victime de son succès, ce lieu a été assailli par des touristes du monde entier. Il y avait une queue digne de celle du Louvre. Tout le monde venait voir la maison à tel point que les anciens propriétaires n'en pouvaient plus et ont vendu à d'autres. La raison ? Eh bien, les réseaux sociaux. L'acteur Ashton Custer a posté une photo du lieu à ses 17 millions de followers. Le National Geographic l'a mise en avant, la plaçant dans une liste des lieux à voir avant de mourir. L'Huffington Post, lui, de son côté, le propulse au top des 5 restaurants les plus intéressants au monde. Avec tout ça, eh bien forcément, des milliers de personnes se sont précipitées pour venir voir ce lieu. Faut bien vous dire que c'est une toute petite auberge, il n'y a pas l'eau courante et tout ce qui est fait à l'intérieur est acheminé par le téléphérique. Ils doivent amener toute la bouffe, toutes les provisions. Bref, c'est ce qu'on appelle un buzz. En tout cas, moi je m'attendais à voir beaucoup plus de gens ce matin-là. On dirait bien que la situation a un peu changé. Mais notez quand même que je suis en hors-saison et surtout, un matin très tôt. Je vous l'ai dit, c'est la clé. C'est un restaurant dans lequel vous pouvez manger, boire un coup et vous pouvez également dormir. Il y a quelques chambres d'hôtel. Et c'est vraiment cette particularité d'avoir la roche qui rentre à l'intérieur de la maison. Et c'est très joli. Donc toi, tu te poses, tu chill. Je me prépare physiquement et mentalement pour la montée qui nous attend d'ici peu. Mais nous, on n'est pas venu à Ebenalp pour cette maison. On va faire une heure et demie de marche pour aller en-dessus. Pour finir avec vraiment un shot épique, aller tout en haut de la montagne. Vous allez voir, c'est assez exceptionnel. C'est assez ouf. Il faut que je me motive parce que là, il y a encore beaucoup de marche. C'est parti. On doit monter tout là-haut, juste ici. Je profite de cette petite montée pour vous dire et vous rappeler que la montagne peut être un environnement très dangereux. Donc, on s'équipe, on s'informe et surtout, on ne fait pas n'importe quoi. Surtout si on n'a pas l'habitude de ce genre de milieu. On finit cette vidéo avec un spot qui claque visuellement. On est en pleine montagne. Je vous l'ai expliqué en voie off, normalement. Et là, on va aller en fait sur une arête qui est assez visuelle. Je suis désolé, je dois regarder où je mets les pieds parce que... Si je rate quelque chose, je me pète la gueule. Ok, on se retrouve à mon point d'emplacement. C'est ici. Moi, je me positionne ici. Alex, il est tout en haut. Là-haut. Hop, il va décoller là-bas et il va s'enfiler dans les espèces de l'arête, quoi. Magnifique. L'idée, c'est de produire un shot épique assez impressionnant, avec une silhouette qui regarde au loin. Un truc basique, quoi. Donc, c'est parti. On y va comme ça. Je vous lance directement les images et on est bien, quoi. Regardez-moi ça. Sous-titrage ST' 501 Il est venu. Bonne soirée. Bonne soirée, mon ami. Comment est-ce? Oui, c'est bien. Je suis de Thaïlande. C'est votre première fois en Suisse. Non, c'est la troisième fois, mais c'est la première fois ici. Bonne de voir vous. Bonne de voir vous. Mon nom est Julien. Mon nom est Marc. C'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est la première fois en Suisse. Oui. Comment est-ce? C'est cool. C'est génial. Oui. C'est la meilleure expérience. C'est la meilleure expérience. De votre vie? Oui. j'espère que cette vidéo vous aura plu dans tous les cas évidemment il reste encore beaucoup d'endroits en suisse qui sont magnifiques c'était un petit aperçu bien sûr et je verrai si le concept vous plaît peut-être je referai d'autres je vous demande de liker de vous abonner on se retrouve dans une prochaine vidéo merci beaucoup ciao et